Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du groupe Bolloré, on va revenir sur l'actualité passée au cours de l'année 2022. On va parler du pôle média, du pôle logistique, on va parler du pôle mobilité électrique et automatisme. On va aussi parler des différentes participations que possède le groupe. Donc la vidéo que je vous propose aujourd'hui, une web conférence que j'ai faite avec mon ami Jérémy, une web conférence qui date du 24 janvier 2023. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté pour vous partager cette conférence. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous être inscrit à cette conférence. Je rappelle que le groupe Bolloré a trois activités. Il y en a une qui est sur le transport logistique, il y en a une qui est sur la communication et il y en a une qui est sur le stockage d'électricité et les systèmes automatiques. Alors comme toujours, vu que Jérémy et moi, on n'est pas conseillers en investissement financier, donc l'analyse que l'on fait ici, ce n'est absolument pas un conseil à l'achat ou à la vente. Pour la bonne raison que premièrement, on n'est pas habilité à le faire, puisqu'on est passif. Donc ce qu'on fait là, c'est que du partage de notre point de vue. Et puis deuxièmement aussi, faites attention, c'est que nous, on peut se tromper avec Jérémy. Parce qu'on a un biais, c'est que nous, on est actionnaire de certaines entités du groupe Bolloré. Donc comme toujours, quand on est actionnaire, on veut que ça marche. Et on a plutôt tendance à être en biais cognitif, on filtre les infos, qu'on ne prend que tout ce qui marche, qui nous donne le biais de confirmation. Donc faites attention à ça. Alors si on revient sur la suite, il y a les trois activités comme j'ai décrit ici. Et comme je l'avais dit, on a déjà fait deux vidéos qui sont donc disponibles sur ma chaîne YouTube. Je les remets là pour ceux qui ne les ont pas vues ou qui découvrent peut-être ma chaîne un peu après. Donc on avait fait une première il y a un an en janvier 2022, qui est disponible là. Je vous ai mis la vignette. Vous allez sur ma chaîne YouTube Finance Academy, vous tapez Bolloré, vous allez trouver un certain nombre de vidéos. Donc il y en a une, c'est Perspective 2022 qui a été faite en janvier 2022. Donc là, on est revenu sur l'histoire, etc. Donc tout ça, on n'y revient pas. Puis après, on avait fait une au mois de mai 2022, après les assemblées générales. Donc c'est cette deuxième vidéo que je vous ai mise ici en vignette, qui était donc de mai 2022. Alors donc, si on regarde comment c'est construit en termes de détention des trois activités, vous avez donc la compagnie de l'Odé, qui est donc la holding de contrôle de tout l'Empire Bolloré, qui est donc en dessous, côté. Donc vous avez la compagnie de l'Odé, qui a un flottant à peu près de 7%, puisque 93% du capital est contrôlé par la famille Bolloré, et la famille plus ses managers et les amis de Bolloré. En dessous, vous avez Bolloré SE, qui est l'entité côté, qui est beaucoup plus liquide que la compagnie de l'Odé, et qui est détenue, alors maintenant que c'est plutôt 67% par la compagnie de l'Odé. Et c'est au sein de cette société Bolloré SE qu'il y a les trois activités que je vous ai décrites. Donc il y en a une qui est transport logistique, dedans il y a la partie africaine qui est donc vendue. Vous avez la partie Bolloré logistique, parce que dans la logistique de Bolloré, ils font aussi du transport qui n'est pas en Afrique. Vous avez la partie logistique pétrolière, qui est donc une branche qui est intégrée directement dans la branche transport logistique. Donc ça, c'est la partie, je dirais, qui a été créée à partir des années 85. Voilà, donc c'est cette partie-là qui est la plus ancienne. Après ici, vous avez la partie communication, où Vincent Bolloré avait mis un pied dans Vivendi en 2012, et puis maintenant il contrôle tout ce qui est en dessous, Canal+, Avas, Editis, alors Universal Music, on y reviendra après, mais tout ça c'est la partie média avec la tête de pont qui est Vivendi. Et puis après, vous avez la partie stockage électrique et système. Alors la partie stockage électrique, c'est la partie qui perd de l'argent, avec la partie bus électrique, conception des batteries, les films plastiques. Et puis après, vous avez la partie IER pour les systèmes automatiques d'enregistrement de passagers, notamment dans les aéroports, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, qui est plutôt rentable. Mais tout ça, c'est intégré au sein de la même branche qui s'appelle stockage électrique des systèmes. Et si je fais un zoom sur ces trois activités, donc comme je vous l'ai dit, transport logistique, il y a ça. Donc Bolloré Africa qui est en vente, on y reviendra. La partie logistique et pétrolière, voilà. Après, vous avez ici la partie Vivendi. Alors la tête de pont, c'est Vivendi, et Bolloré détient moins de 30% actuellement de Vivendi. Et en dessous, il y a l'entité Canal+, qui est intégrée à 100%. La partie Avas aussi, qui est intégrée à 100%. Et la partie édition, avec après du Gameloft, qui est plutôt plus petite, que Prisma, etc. Et Universal Music, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il détient 28%. Mais on va voir tout à l'heure, ça a été éclaté avec une distribution de dividendes qui s'est faite. Mais toujours est-il qu'on peut dire que grosso modo, le groupe, avec quelques minoritaires, détient toujours 28% d'Universal Group. Après, vous avez la partie électrique, comme je vous l'ai dit, qui est axée en Bretagne, avec la partie bus, etc. Et la partie ER, qui marche plutôt bien. Enfin, ça, ça marche, et c'est plutôt ancien. Et ils ont une poche ici, qui s'appelle Portefeuille de Participation, qui est en fait des actifs financiers que possède l'entreprise, et c'est intégré dans la partie Vivendi. Voilà, puis si on regarde la partie, notamment, UMG, comme je l'ai dit, ici. Donc c'est la partie petit neuf, là, ici. Donc comment c'est distribué actuellement, là, la partie UMG, vous avez 17%, on va dire 18% qui est détenue par Bolloré SE, directement. Enfin, par une filiale qui s'appelle Compagnie de Cournaille, mais qui est 100% filiale de Bolloré SE. Donc, sur les 28%, il y a, on va dire, 18%, 17% qui sont dans Bolloré SE. Après, vous avez 0,3% qui est détenue directement par OD. Et vous avez 10% qui est détenue par Vivendi, qui, je le rappelle, est détenue qu'à peu près 30% par le groupe Bolloré, enfin, par Bolloré SE. Donc ça, pour dire, dans les 28%, il y a une partie où il y a un peu de minoritaire. D'accord ? Et donc ça, maintenant, c'est coté en bourse, à Amsterdam. Et donc, ça vit sa vie de cours de bourse. Donc la valorisation, maintenant, elle est forcément faite avec le cours de bourse. Voilà. Donc si je vous redonne le paquet cadeau, tout ça, on l'avait évoqué dans les vidéos d'avant, avec comment c'est la galaxie Bolloré. Donc les trois branches d'activité économique, elles sont détaillées ici. Donc ça, c'est l'organigramme complet. Ici, vous avez donc la partie Afrique, la partie médias et la partie stockage électrique et puis la partie IER. Vous avez ici, après, tout ce qui s'appelle les ex-rivaux, compagnie de Cambodge, financière Montsay, Artois, les trames de Rouen, les trames du Var, la forestière équatoriale, société bordelaise africaine qui est une ex-rivaux mais qui n'est pas cotée, les plantations des terres rouges qui est une ex-rivaux aussi et qui n'est plus cotée. Et donc, au-dessus, vous avez les deux trucs cotés, Bolloré SE et compagnie de l'OD. Après, tout ça, ces parties-là, c'est la ficelle au sein de la famille Bolloré. Donc voilà pour la partie organigramme. Je ne vous ai pas présenté ça d'un coup. On est parti sur la partie économique. Mais le vrai organigramme qui est encore simplifié, c'est celui-là. Celui-là, il est extrait du rapport financier annuel de la compagnie de l'OD de 2021 puisque l'organigramme complet, ils ne le mettent qu'à jour que tous les ans, à partir du mois de décembre. Donc là, on va avoir les comptes annuels à partir de mars pour avoir le nouvel organigramme au 31-12-2022. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Donc on n'a que l'organigramme complet du 31-12-2021. Et pour autant, on sait qu'il s'est passé des choses. Alors si je fais le truc simplifié, ça, c'est extrait d'une note qu'avait faite Odo pour toutes ces boucles-là. Si on agrège tout ça et qu'on fait des blocs, ici, ce pourcentage est un petit peu plus fort maintenant. On y reviendra. Par contre, ici, vous avez qu'il y a énormément de... Ce qui s'appelle les poulies bretonnes avec les boucles d'autocontrôle. Donc je n'y reviens pas non plus. On avait présenté ça dans les vidéos d'avant. Mais bon, l'idée, il faut savoir qu'il y a énormément de valeurs cachées possibles dans les boucles d'autocontrôle. parce que si ces boucles sont décidées d'être annulées par le majoritaire, donc par la famille Bolloré, à ce moment-là, automatiquement, vous avez en gros une relution de tous les... L'actif net, en fait, qui reste, il remonte. Ça fait x2 à peu près, parce qu'il y a à peu près 50%, 54% de boucles d'autocontrôle quand on agrège tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en gros, sur 2022 ? J'ai mis ça comme ça. Il y a eu le spin-off UMG. Donc, UMG était intégré dans la partie Vivendi depuis l'époque messier avec une valeur dans les comptes qui était un peu résiduelle. Puis donc, il nous a sorti le truc avec jusqu'à 37 et puis plus de 40 milliards. Donc, il reste 18% dans le groupe, comme je vous l'ai dit, éclaté avec, comme on l'a vu, 17% par ici, 0,3% par là, puis 10% dans Vivendi avec les minoritaires. Mais il y a vraiment 18% qui restent avec très peu de minoritaires dans la famille. OK ? Donc ça, c'est le spin-off UMG. Maintenant, ça, c'est coté. Il y a eu la vente de balles pour 5,7 milliards d'euros qui en attendent de finalisation. Donc ça, ça a plutôt bien avancé, puisque tous les contraintes réglementaires avec, on va dire, la commission, les pays africains, etc., tout le monde a donné son aval. Donc là, il n'y a plus qu'à dealer avec les banquiers et tout machiner pour que l'argent soit dans les caisses de Bolloré SE, puisque Bolloré Africa Logistique, c'est une filiale de Bolloré SE. Donc, il va y avoir 5,7 milliards d'euros en cash qui vont arriver d'ici mars 2023, puisqu'ils ont dit que le deal, il serait finalisé mars 2023. Donc voilà. Donc, il y a énormément de cash qui va débouler. Et en même temps, il y a tout un pan de l'activité économique qui ne sera plus là. Forcément, on ne peut pas tout avoir. Il y a l'OPA sur la Gardère qui a été faite. Donc, il y a eu une chute de la commandite, puisque je rappelle que... Enfin, ce n'est peut-être pas bien connu, ça. Les sociétés qu'on achète en bourse sur Euronext, vous avez deux types de sociétés. Vous avez les sociétés anonymes, les SA, qui s'appellent maintenant les SE, Sociétés Européennes, mais c'est le même statut. Et puis, vous avez les sociétés qui sont en commandite, où les sociétés en commandite sont beaucoup plus protégées des renversements de contrôle que les sociétés européennes, les SE ou les SA. Puisque dans les SE ou les SA, il suffit d'avoir une majorité au conseil d'administration pour pouvoir faire passer des votes qu'on va faire, comme le dividon dans le propose, comme si la stratégie, on arrête l'Afrique, ou on part en Asie, etc. Ça, c'est les sociétés anonymes ou Bolloré-SE, en fait. C'est le majoritaire qui décide. Tandis que quand vous avez des sociétés en commandite, comme c'était le cas, je parle au passé parce que ce n'est plus le cas, comme c'était le cas avec Lagardère, vous avez donc la personne qui avait le pouvoir, qui était donc le commanditaire, c'était lui qui décidait, même s'il n'avait que, par exemple, 2% du capital. Ça, c'était dans les statuts. Et puis une fois que c'est dans les statuts, pour faire changer les statuts, même si le majoritaire qui contrôle, il veut le faire, non, il faut l'accord du commanditaire. Donc ça, la commandite en action de Lagardère, elle est tombée. Donc voilà. Et donc maintenant, ça a été transformé en société européenne, ex-SA, mais en SE, quoi. Et donc derrière, il y a la partie Vivendi qui a fait son OPA. Ils ont pris 55% du capital, mais que 22% des droits de vote, puisque dans l'attente de l'accord de la Commission européenne, il n'y a pas 55% des droits de vote qui sont accordés à Vivendi, puisque la Commission européenne a dit, il faut qu'on regarde par rapport au Renopole sur l'édition, vous n'aurez pas tous les droits de vote. Donc ça a été dealé comme ça lors de la validation de l'OPA, donc qui a été réalisé comme ça. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu bancal, qui est plutôt rare, c'est que vous avez 55% du capital, puis que 22% des droits de vote, parce qu'il y a, on va dire, une trentaine de pourcents qui en attendent de l'accord de la Commission européenne, avec une enquête qui est en cours, avec une décision qui devrait arriver d'ici avril 2023. Donc il s'est passé donc ça, donc on va dire, en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il y a aussi une plus-value qui a été faite de plus d'un demi-milliard. Ils ont fait un échange, bon, je vous ai mis exactement le deal, mais donc en gros, dans Vivendi, ils avaient une participation, qui était donc dans les participations financières pour une société qui faisait de l'entertainment. Donc il y a eu un échange avec un SPAC qui a été coté bon, bref, toujours est-il que le groupe a récupéré en plus-value 526 millions. Et puis il y a eu des rachats multiples de titres qui ont été faits par les différentes entités, notamment, on va en parler d'une. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que 2022, enfin, comme on avait pressenti avec Jérémy lors de notre première vidéo, lors de cette première vidéo, ce qu'on avait dit, c'est qu'il s'est passé tellement de choses pendant le crack, là, 2020, qu'ils ont énormément racheté des titres, que Vincent Bolloré arrive à 70 ans, que nous, on sait qu'historiquement, 70 ans, c'est la charnière, je pense que dans les entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées, soit, je dirais, la personne qui a 70 ans s'accroche et reste jusqu'à la mort, voilà, qui a 3 ans, 85 ans, il est toujours là, et voilà. Soit il prépare la succession, il lâche le truc et il peut avoir à ce moment-là des changements dans les sociétés comme on peut voir dans des sociétés qui sont cotées, qui quittent la bourse à ce moment-là ou moi, je connais des sociétés non cotées à ce moment-là, quand les gens arrivent à cet âge-là, à partir de, des fois, même 50, 50, 60 ans, 70 ans, c'est l'âge un peu charnière où il se passe des trucs dans les holdings de contrôle, voilà. Donc ça, on l'avait vu un peu, enfin, on l'avait pressenti avec Jérémy qu'il pouvait se passer des choses, puis voilà quand même tout ce qui s'est passé. Alors nous qui connaissons le groupe depuis plus de 20 ans, on peut dire qu'il ne s'est jamais passé autant de création de valeur que cette année-là. Je rappelle, ça, c'est l'organigramme du 31-12-2021, on n'a pas eu encore le 2022, mais il y a des choses qui ont bougé ici, notamment ici, donc on va y revenir. Et puis je vous ai remis ici ce que j'avais déjà détaillé avant. Donc, avec Jérémy, toujours ce qu'on dit, nous, on rappelle, on est actionnaire, donc on peut avoir des biais. Nous, on est actionnaire de tous ces trucs-là, donc tous les trucs pas liquides qui font plusieurs milliers d'euros chaque titre. Donc, Montsey, Artois, Rouen, Trame du Var et Cambodge, on est actionnaire de ça. On est actionnaire de O'Day. Moi, je n'ai pas de boloresseux. Jérémy, il en a un peu. Enfin, bon, voilà. Nous, on ne vous dit pas qu'il faut acheter ces trucs-là parce que ce n'est pas du tout liquide. Vous allez vous retrouver collés. Voilà. Par contre, nous, on en a parce qu'on pense que ça décote énormément et on a le temps long pour nous. Nous, on peut attendre 5 ans, 10 ans. Voilà. On pense que ça devrait se dégluter rapidement. Enfin, rapidement sur un temps sur un temps boulorien, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, sous quelques années, là, il va se passer la création de valeur, quoi. Bon, voilà. Toujours est-il qu'ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, la création de valeur, elle va vraiment arriver ici parce que les 5,7 milliards d'euros, ils vont débouler là-dedans, voilà, pour la vente de balles. Donc, voilà ce qu'on a vu en termes de... Il s'est passé plein de rachats, mais notamment, donc, rachats de Vivendi, rachats de Bolloré-SE pour le board. Ce qu'on a surtout noté, nous, tu penses... Ouais, oui. Tu penses que les ex-rivaux décodent plus qu'odés, donc je réponds. Ça dépend des ex-rivaux parce qu'il y a des rivaux qui ont beaucoup de cash. Donc, vous avez du cash. Le cash, il ne décote pas. On peut même dire qu'il se fait détruire par l'inflation. Donc, les sociétés qui ont beaucoup de cash, c'est Artois et Cambodge. On a déjà expliqué dans les vidéos d'avant pourquoi. C'est lorsqu'ils ont fait leur OPA sur Havas, quelque part, une partie de la famille Bolloré a fait des échanges de titres. Et donc, en gros, ils ont récupéré 1 milliard qui se retrouvent à peu près... On va dire qu'il y a 800 millions maintenant qui se retrouvent répartis entre Artois et Cambodge. Donc, celle-là, elle décote pas beaucoup puisque vu qu'il y a beaucoup de cash, le cash, lui, tu peux réévaluer les autres actifs. Le cash, il ne va pas faire x2, x3. Mais on pense que mon C, il y a un énorme levier parce que mon C, c'est le levier sur OD. Donc, si OD peut faire, admettons, x2, on pense que mon C, ça peut faire x3, x4. Voilà. Mais c'est ce qu'on pense. C'est comme on dit, on peut se tromper. On peut se retrouver collé pendant encore 40 ans. J'exagère. Mais voilà. Ça, c'est possible. OK ? Mais là, je réponds à ta question. Je dis clairement ce qu'on pense avec Jérémy. Tu peux rajouter des choses, Jérémy, sur le levier, sur mon C ? Pour revenir sur ton explication qui était très claire. Ce qu'il faut savoir sur les ex-crivaux, en fait, vous avez deux catégories. Comme l'a dit Philippe, il y a celles qui avaient déjà plein de cash avant parce qu'elles ont récupéré de l'argent de la vente de la vase. donc elles ont l'avantage d'être assises sur une pile de cash. Mais comme l'a dit Philippe, le problème, c'est que dans une période inflationniste, ce n'est pas tip top. Et elles aussi, elles détiennent aussi des pourcentages dans l'OD. Mais le problème, c'est que la position de cash est tellement énorme de ces entités-là, même si la valorisation d'OD augmente, elles en profiteront, mais elle est bloquée par la position de cash énorme qu'elles ont. Ces entités-là qui ont plein de cash, c'est Compagnie du Cambodge et Artois. L'attrait de Cambodge peut-être un petit peu plus par rapport à Artois, c'est que c'est une entité qui est centrale pour tout ce qui est la détention d'actifs en Afrique, qui est maintenant la seule entité qui est intéressante de ce point de vue-là parce que Plantation des Terres Rouges a été sortie. Voilà. Et donc, peut-être le petit bonus de Cambodge par rapport à Artois, c'est cette position centrale dans tous les actifs rivaux. Après, l'Artois a un avantage par rapport aux autres galaxies rivaux, c'est que c'est la plus liquide, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que vous avez un flottant élevé, il y a beaucoup de particuliers qui sont actionnaires de cette entreprise, les volumes sont plus élevés, il y a même des sociétés de gestion qui en ont parce que parmi les ex-rivaux, c'est celle qui est la plus liquide. mais comme voilà, l'Artois, elle est juste là. Et sinon, de l'autre côté, vous avez celles qui ont pour actif essentiel et en fait unique ou le plus attractif de loin, ils sont actionnaires d'Odé. Donc, il y a Montsay d'une part et de manière très indirecte mais non négligeable, c'est tramway de Rouen et tramway du Var et du Gard. Alors, l'avantage de Montsay, c'est que c'est très simple parce qu'on voit qu'en remontant en haut, Montsay a 4,9% de compagnie de l'Odé. Donc, si la valeur de compagnie de l'Odé augmente, la valeur financière Montsay augmente mais encore plus parce que c'est son seul actif. Et tramway de Rouen et tramway du Var et du Gard ont aussi des actifs d'Étienne aussi indirectement une position dans l'Odé avec le seul inconvénient qui n'en est pas mais c'est sur le marché libre donc volume très très faible avec l'intérêt par contre que si il doit faire une opération si Vincent Bolloré doit réaliser une opération dessus il y a des règles à part qui s'appliquent et il ne peut pas nous sortir. Il faut vraiment qu'il paye très cher pour nous sortir. Donc, voilà, ça c'est pour avoir un peu la lecture des ex-galactifs rivaux. Vous remarquerez qu'on n'a pas trop abordé forestière équatoriale qui est en bas en bas à droite là. Pourquoi ? Parce que c'est une entité qui est cotée en France mais c'est les règles africaines qui s'appliquent donc c'est un peu différent et son actif majeur était Citarai qui est en fait la boucle ferroviaire qu'il y avait en Afrique de l'Ouest qui a été entre guillemets qui a été vendue avec l'ensemble de BAL donc Forestière équatoriale a reçu du cash pour ça. Elle a aussi des actifs en Afrique mais c'est un peu à part parce que ce n'est pas le droit français qui s'applique et c'est très peu liquide si on veut investir sur la thématique positionnement dans les entités africaines de rivaux compagnie du Cambodge semble la plus intéressante. Donc clairement Moncé est celle qui bénéficiera le plus de la valeur de compagnie de l'Od parce que c'est son seul actif alors que les autres comme l'a dit Philippe elles sont biaisées par des pas biaisées mais elles ont beaucoup de cash donc ça vous apporte une marge de sécurité parce qu'elles sont assises sur du cash mais le fait est que la position de cash est tellement importante que même si l'Od augmente de beaucoup on n'a pas de levier opérationnel comme l'a expliqué Philippe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Après faire attention c'est très très peu liquide donc faites vraiment gaffe. Oui alors comme on l'avait vu avec Philippe pour une raison bizarre mais de règle de Ronex on l'avait vu avec Philippe vous savez Moncé est en cotation continue ce qui peut expliquer des swings dans la journée qui peuvent des variations de prix assez fortes mais de toutes les entités de la galaxie électrique c'est la seule qui est passée en cotation continue pour des subtilités de règles techniques. Après je voulais revenir sur tous les rachats qui ont été faits courant l'année 2022 dans la partie je dirais dans la partie ici là la partie compagnie de l'Odé qui a racheté du Bolloré ok donc ça c'est le ratio 63,4 avant l'année 2022 ok puis durant l'année 2022 en fait ils ont racheté 3,5% du capital alors ça s'est fait comment ça s'est fait à partir du mois de mai là ils ont commencé à racheter alors moi je trace tout forcément on est à la pour en jeu donc nous on fait nos devoirs donc voilà donc là j'ai toutes les transactions et quand il y a eu l'AG au mois de mai il y a eu une question qui a été posée à Vincent Bolloré pourquoi avez-vous acheté des titres donc c'était à peu près là l'AG s'est faite 25 mai je crois donc ils ont dû racheter à peu près là ici là et ce qu'avait dit Vincent Bolloré c'est que il y avait une opportunité comme quoi il y avait un fonds américain qui vendait 1,1% du capital je crois et donc vu qu'ils allaient toucher au dé aller toucher les dividendes de Bolloré SE plutôt que garder en trésorerie il s'est dit alors c'était ses phrases vu qu'on n'a pas trop d'idées qu'on sait un peu que les sociétés et les autres on les connait pas trop à défaut de conviction on rachète notre propre entité voilà donc conclusion ils avaient racheté tout ça et ce qui s'est passé bon bah donc l'AG espace et tout puis ce qui s'est passé c'est qu'en fait ça a continué conclusion ils sont montés là à 3,49% et ils ont dépensé pas loin d'un demi milliard en tout pour racheter les titres tout ça pour dire qu'évidemment Vincent Bolloré traque record d'allocations du capital il arrive à faire tomber des commandites il arrive à faire des pouces genre d'autres trucs il arrive à vendre au bon moment UMG il arrive à bref c'est un allocateur du capital qui est l'un des plus brillants de sa génération comme peuvent l'être Bernard Arnault François Pinault etc ok quand il achète quand il achète ses propres titres ici avec un prix moyen de 4,70 on peut penser en mettant un demi milliard on peut penser déjà un qu'il pense que c'est pas cher et puis deux que probablement qu'il y a un intérêt stratégique à le faire et quand on voit tout ce qui a bougé sur l'année 2022 on peut se dire que si OD se renforce à ce moment là probablement il est confiant sur le fait qu'il va y avoir plein de cash qui arrivent alors visiblement effectivement ça va être le cas et puis de toute façon toutes les entités sont désendettées tout est cash flow tout est cash flow positif maintenant les free cash flow tout est positif dans toutes les entités du groupe alors il y a la partie sur mon batterie qui crame du cash mais grosso modo toutes les autres activités financent largement tout ça donc ce qu'on pense nous avec Jérémy c'est que ça c'est un signal fort comme quoi peut-être un biais de confirmation mais comme quoi les mouvements au capital premièrement ça c'est un fait nous on n'a jamais vu autant en 2022 on n'a jamais vu autant de mouvements dans la création de valeur en termes de je fais un spin-off je fais une OPA sur la Gardère je fais tomber la commandite je rachète des titres au Vivendi je rachète mes propres titres Bolloré et ceux on n'a jamais vu autant de mouvements depuis depuis 1981 que Vincent Bolloré a racheté la papeterie familiale donc on n'a jamais vu ça donc nous ce qu'on pense c'est que la suite de ça c'est qu'il est possible qu'il va utiliser en fin de compte cette participation pour on pense déjà on peut regarder le cours de bourse actuel et puis maintenant déjà il a fait quelque part de la plus-value sur le contrôle de la participation financière d'avoir mis 500 millions dans Bolloré et ceux puisque là ça vaut plus que 4,7 euros mais on pense qu'un coût qu'il fait souvent c'est qu'il fait des offres publiques d'échange donc si on part vers potentiellement d'un point de vue capitalistique il va y avoir des mouvements alors supposons que les autorités européennes autorisent à racheter à découper la gardère donc ils rachètent la gardère il fait la fin la sortie de cote il découpe le truc tous ceux qui ont participé ça c'est ma vision avec Jérémy on partage ça donc ça c'est notre vision objectif sortir la gardère donc ils vont sortir la gardère de la bourse ils vont remercier tous les gens qui ont fait tomber la commandite donc tous ceux qui étaient soi-disant pas d'accord mais voilà on peut penser qu'ils étaient quand même d'accord depuis le début donc Bernard Arnault il va récupérer la partie édition qui l'intéresse le Qatar qui a dit qu'apportait pas à l'OPA ils vont récupérer peut-être le retail dans les aéroports pour faire avec Qatar Airways une synergie avec le commerce dans les aéroports ça pourrait avoir du sens aussi donc il va remercier tout le monde et donc il va absorber la garde d'air et nous on pense qu'à terme il va y avoir une sortie de la garde d'air il va y avoir une fusion Vivendi avec on sait pas quoi Bolloré SE compagnie de l'OD etc mais toujours est-il qu'il va essayer de maximiser le fait que ça coûte le moins à la famille et pour que ça coûte le moins à la famille ce qu'il faut c'est que ça coûte le moins en cash et pour que ça coûte le moins en cash il a tout un tas de titres à sa disposition donc Bolloré ici on a bien vu s'il annule par exemple les boucles autocontrôle tout fait x2 en gros à 40% 60% 70% 80% 100% il y a une énorme réserve de valeur en fonction des entités mais dans la galaxie ici vous avez un énorme levier il suffit tout simplement qu'il fasse une assemblée générale extraordinaire qui décide d'annuler les boucles voilà ça se vote vu qu'ils sont majoritaires ça passe et poum et tout le monde d'un coup et ça veut dire qu'à ce moment là la valeur comptable de Bolloré SE va monter il va pouvoir faire des offres publiques d'échange échanger des titres papiers Bolloré SE contre Vivendi ce qui coûtera moins cher que débourser tout en cash ça il l'a fait énormément par le passé on en avait déjà parlé avec Jérémy lors des vidéos d'avant que je vous avais annoncé on pense qu'il pourrait nous le faire dans la continuité donc billet de confirmation peut-être mais le fait d'avoir acheté ici c'est peut-être aussi pour optimiser l'action bifton que pourrait Bolloré SE il achète quelque chose qui est décoté il a la main pour revaluer le truc de par le core business qui se passe plutôt bien même si peut-être il y a une récession qui déboule mais par les boucles d'autocontrôle il a la main pour recréer de la valeur sans faire rien d'autre qu'annuler des boucles et à ce moment là après il pourra faire ses offres publiques d'échange sous couvert que les recours de justice la commission européenne tout ça ça va être bien mais voilà c'est une des idées qu'on a y a-t-il des inconvénients fiscaux si les boucles sont enlevées Jérémy tu peux faire un complément sur ces histoires de boucles l'annulation la vision ouais oui sur les boucles clairement je te rejoins on a on n'a jamais vu autant de rachats de la part de Vincent Bolloré depuis très très longtemps et de manière aussi féroce et agressif et surtout avec un timing qu'on peut dire assez exceptionnel tant sur ça que sur la vente de balles donc c'est quand même un signal fort clairement notre lecture c'est il rachète parce qu'il sait que c'est pas cher en dehors du fait parce qu'il ne trouve pas d'autres endroits d'investir mais ça se défonçait en disant c'est la boîte qui connaît le mieux donc c'est l'entreprise qui connaît le mieux donc il en rachète beaucoup il estime que c'est des côtés on pense aussi que c'est des côtés et nous pensons aussi qu'effectivement son approche c'est de il en a beaucoup le cours acheté parce qu'après je pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles qui font que la valeur de l'action Bolloré va augmenter et c'est un peu à sa charge aussi de faire monter l'action pour ensuite faire une opération sur Vivendi ou autre chose en utilisant les actions Bolloré quand elles seront mieux valorisées et ça ça sera une super allocation de capital c'est ce que faisait un peu Harry Singleton aussi avec Telly Dime il y a longtemps il achetait quand le cours était décoté il les supprimait puis il vendait quand elles étaient à un prix excessif pour acheter d'autres entreprises sur l'impact sur l'impact fiscal moi la lecture que j'en ai c'est que c'est quand même des actifs qui sont détenus depuis très 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 longtemps je pense qu'il y aura un régime fiscal spécifique qui s'appliquera je suis convaincu qu'aussi Vincent Bolloré a bien travaillé sur ce sujet là depuis bien bien longtemps donc je ne suis pas inquiet sur l'impact l'impact fiscal par ailleurs j'ai une petite lecture et on la partage on verra tu me diras ce que tu en penses Philippe mais l'activité batterie à notre sens c'est en gros là il tente quelque chose parce qu'il a relancé un peu la stratégie il va viser les batteries pour les particuliers on pense que l'idée c'est que c'est la dernière chance qu'il y a 3-4 ans pour que ça marche et soit ça marche tant mieux soit ça marche et il arrive à le spinner c'est tant mieux soit ça marche et il s'associe avec une autre entreprise pour la faire grandir tant mieux ou il la vend tant mieux au pire des cas si ça marche pas et qu'il faut arrêter l'activité les ventes bon ok c'est dommage ça n'aura pas marché il aura engouti des sous dedans mais il l'avait dit il y a très longtemps sur les batteries c'était un pari si ça marche c'est jackpot si ça marche pas on a tenté et bien ça fera des pertes et ces pertes pourront être utiles pour compenser des plus-values qui auront lieu par ailleurs vous noterez aussi que dans les comptes de Vivendi quand ça marchait très bien et qu'ils ont fait le spin et qu'il y a eu des très bons résultats ils ont déprécié les titres médiabanca et autres ce qui leur a permis vous savez quand il y a des très bonnes nouvelles c'est là on peut un peu écluser les choses qui n'ont pas bien marché et neutraliser un peu l'impact fiscal exactement souvenez-vous ça c'est ce que je dis pour ceux qui font de la compta avec moi soit dans mes formations soit sur les conférences gratuites que je fais sur la compta n'oubliez pas la compta c'est la direction qui l'écrit notamment tout ce qui est dépréciation c'est avec encadré par des normes mais par contre la direction peut décider de déprécier et qu'en Bolloré ils ont fait des énormes plus-values sur le spin-off UMG plus le SPAC en entertainment qui est parti côté à ce moment-là donc là ils ont fait de la grosse plus-value à ce moment-là ils ont diminué cette assiette d'impôts sur les sociétés en dépréciant les actifs qu'ils avaient effectivement en Italie mais effectivement il fallait les déprécier puisque ça avait moins de valeur mais ils l'ont fait à ce moment-là je referme la parenthèse pour dire que n'oubliez pas la direction peut déprécier en fonction de comment ils jugent quand il y a des grosses plus-values en face c'est le moment de déprécier après il y a Mathieu qui a posé la question si l'OPA sur la guerre d'air elle est shootée en fait Mathieu c'est pas ça l'OPA sur la guerre d'air elle est acceptée elle est acceptée à 55% du capital c'est juste après pour pouvoir utiliser les droits de vote ils vont peut-être faire une injonction la commission européenne pour aller jusqu'à découper le groupe ils vont obliger Vincent Bolloré à trouver une solution pour découper le groupe à cause de positions dominantes sur l'édition alors là on est sur l'édition livre enfin bref et puis après après c'est pas plus mal aussi ça force à clarifier la détention des actifs et de garder le meilleur on voit qu'ils préfèrent avoir la guerre d'air édition plutôt qu'editis parce que plus grande exposition internationale catalogue qui est nettement meilleur et plus diversifié voilà France et Europe et monde donc pourquoi pas il y a des dans chaque mauvaise chose il y a des bons côtés puis voilà après on fait des scénarios sur la guerre d'air mais bon ce qui peut protéger l'actionnaire de la guerre d'air par rapport à Vivendi c'est qu'il y a deux actionnaires minoritaires chez la guerre d'air qui sont très puissants et qui ne se feront pas faire donc Bernard Arnault et Qatar nous on pense même on l'avait dit avec Jérémy tout ça c'est calé depuis le début enfin vous vous rendez compte bon Qatar alors ok ils ne font pas des fois des super investissements mais admettons Bernard Arnault et Qatar lorsqu'ils ont dit qu'ils sont rentrés à la guerre d'air ils ont négocié ils ont fait tomber la commandite soi-disant ils n'étaient pas d'accord avec Bolloré mais nous on pense que tout ça ça s'est joué derrière les rideaux enfin c'est pas des lapins de six semaines ces gens là ils font des affaires depuis longtemps donc tout ce qui se passe là avec la commission européenne ça faisait partie des risques ils ont dû faire leur petite matrice risque parade et donc derrière ils ont les différents scénarios possibles et puis derrière ils savent comment ils vont découper le groupe si c'est accepté voilà évidemment on pense que Bernard Arnault va se prendre l'édition qu'il lui veut puis voilà comme je l'ai dit le Qatar c'est possible qu'il récupère la partie commerce dans les aéroports c'est pas idiot et même au pire supposons qu'au pire il y a une enquête et il voit des malversations des machins des bidules je sais pas quoi et puis il retoque l'OPA ben voilà l'OPA elle peut être d'un point de vue justice machin pouf elle retombe et puis elle est invalidée bon voilà c'est tout ça fait partie des risques donc ça fait partie des risques quoi donc ouais donc l'OPA peut être annulée je crois que c'est déjà arrivé alors pas à ce niveau là des groupes comme ça mais sur des petites capies moi j'ai des histoires comme ça il y a eu des OPA puis il y a eu des gens qui ont le porté et tac l'OPA a été retoqué mais voilà mais oui c'est possible si l'OPA est retoqué ben tout ce qui était off centralisé s'est restitué puis voilà alors c'est quand même étrange alors il paraît que c'est lié Jean-François Delcaire l'a expliqué la Gardère a chuté à cause de tout ce qui est fonds indiciels et puis même en fait souvenez-vous ce qu'on disait souvenez-vous ce qu'on disait quand on regarde les parcours de bourse des différentes entités on disait qu'Odé Vincent Bolloré a plus de la famille Bolloré a plus d'intérêt dans Odé que dans Bolloré SE et que dans Vivendi que dans la Gardère et en fait quand ils veulent et supposons qu'ils veulent mettre la main sur la Gardère et sur Vivendi ils ont tout intérêt est-ce que ça dégringole ces valeurs-là pour les racheter moins cher oui et puis puis ça permet de rebondir sur la question d'un de tes abonnés Philippe c'est on voit que la famille Bolloré vend des actions Bolloré mais on voit qu'ils vendent zéro action D mais pourquoi ils vendent des actions Bolloré alors il y a plusieurs lectures à voir un il faut savoir qu'ils ont touchent eu des actions de performance qui ont été versées au niveau de Bolloré donc c'est en fait c'est des actions qu'on leur a données parce qu'ils ont atteint leurs objectifs de performance ça c'est vrai donc après ils revendent ces actions-là parce que c'est un peu leur argent de poche je l'ai mis là ici donc il y a Mathieu qui avait demandé est-ce que c'est pas dangereux d'avoir est-ce qu'on trouve pas ça dangereux d'avoir la famille Bolloré qui vend du Bolloré SE ok donc on l'a vu là il y a Cyril tout ça donc forcément c'est une bonne question on sait pourquoi ils achètent mais quand ils vendent on se dit putain ça se trouve c'est la cata c'est trop cher et tout premier point comme on l'a dit on remarque qu'ils vendent jamais de OOD et on pense qu'ils vendront jamais de OOD ils ont toujours fait que racheter du OOD depuis que c'est en bourse depuis 92 ils vendent jamais de OOD parce que c'est les intérêts de la famille le patrimoine il est là-bas donc on ne vend pas du patrimoine donc voilà par contre Bolloré SE on l'a dit dans les autres conférences il y a eu des offres publiques d'échange pour fusionner avec d'autres entités qui s'appelaient Bolloré Investissement Bolloré Technologie Albatros Investissement voilà ils ont fait tout plein de je dilue ceci je fais des offres publiques d'échange dans ce qui s'appelle maintenant Bolloré SE qui est donc une entité qui est issue de multiples fusions par le passé de plein de choses donc Bolloré SE c'est pas parce que ça s'appelle Bolloré que ça ne bouge pas c'est plutôt la compagnie de l'OD que le capital ils n'en vendent jamais ils n'en font encore acheter donc là j'ai remis ici les extraits du rapport financier de Bolloré SE c'était peut-être le semestriel que l'on a bon ben voilà ils rappellent ça que le conseil d'administration de Bolloré SE ou le majoritaire on me rappelle qui c'est c'est la compagnie de l'OD a décidé de l'attribution de plans d'action gratuits dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale voilà il y a tant d'action et puis pour le 25 mai il y a tant d'action donc une fois que la performance elle est atteinte selon les critères marge EBE etc bon les gens ils ont leur action puis vu que c'est des actions gratuites et bien ils peuvent les exercer donc ils les vendent donc pour nous c'est pas enfin c'est pas en fait c'est du bruit voilà pour être clair c'est du bruit c'est un non-signal ça c'est par contre ça oui c'est une bonne question mais c'est du bruit c'est un non-signal c'est pas nouveau ils l'ont toujours fait par le passé et c'est dans le cadre des stocks options si vous voulez pour que les gens ils soient alignés sur la valeur de Bolloré à ceux ils l'auront en action gratuite il faut qu'ils se défoncent pour les ratios de performance économique donc voilà donc Arnaud Puffontaine il en a Cyril Bolloré il en a et vous avez la liste vous allez dans les rapports financiers conseil d'administration c'est la partie réglementaire en fait où ils doivent dire comment ils sont payés les 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 payes fixes les payes variables et les options puis peut-être oui non juste pour compléter on en parle souvent avec Philippe un vous savez Peter Lynch l'a très bien dit les gens peuvent vendre des actions pour plusieurs raisons ils veulent une nouvelle voiture nouvelle maison etc mais ils achètent que pour une raison donc ça ça peut vous aider et un deuxième truc qui peut être intéressant à regarder qui est toujours un point intéressant à regarder c'est la vente des actions représente combien du patrimoine des vendeurs et dans le cadre de la famille Bolloré et même de Cédric de Bayancourt qui est le DAF et aussi un cousin de Vincent Bolloré c'est il faut être il faut être honnête c'est c'est pas grand chose donc toujours avoir ça en tête et puis comme comme Philippe l'a vous a mis à l'écran sur Bolloré tu me dis sauf si tu voulais en parler plus tard c'est que vous avez vu qu'aussi Bolloré et CE s'est mis à racheter des actions Bolloré donc vous avez des rachats d'actions de OD qui rachètent du Bolloré du Bolloré qui rachètent du Bolloré et des entités comme Sophie Boll et tout qui rachètent de l'OD donc ça part tous les côtés et au niveau de Bolloré qui rachètent des actions Bolloré c'est pas arrivé depuis très 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 longtemps aussi au démarrage les premiers rachats étaient surtout axés sur les racheter des actions pour les attribuer aux managers donc des attributions gratuites pas gratuites mais des attributions à des managers pour performance donc un ça c'est une partie de performance mais on peut se demander si c'est pas le moment de dire merci à tous les top managers pour leur travail et donc et que peut-être pour la suite parce qu'on va pas non plus les payer en monnaie de singe dans le sens on va plutôt leur donner maintenant avant que le cours monte et deuxième chose ensuite la deuxième salve de rachat d'actions Bolloré par Bolloré elles sont clairement indiquées comme étant destinées à être annulées donc en gros si vous avez Bolloré qui rachète des actions qui va les annuler donc ça renforce la position de Vincent Bolloré sur Bolloré si Odey rachète du Bolloré il renforce encore plus son contrôle sur Bolloré en plus si Vivendi rachète des actions de Vivendi ça renforce aussi le contrôle de Bolloré sur Vivendi et à moindre coût parce qu'il fait racheter des actions Vivendi par Vivendi dont il ne détient moins d'un tiers mais en utilisant le cash de l'entreprise il rachète des actions donc il augmente sa part donc vous voyez que ça part de tous les côtés puis on avait une question avec Philippe c'était et quelles sont les autres options si je te rappelle Philippe si Vivendi annule ses actions et que Bolloré passe au-dessus des 30% quelles sont les options autres que de lancer une offre sur Vivendi et avec Philippe l'argument est simple et Philippe l'a très bien vu c'est il y a tellement de dérogations possibles pour lancer un OPA que je ne suis pas inquiet que s'il ne veut pas sortir Vivendi ou faire une offre obligatoire il y aura des dérogations parce que certes c'est une règle intéressante d'imposer des offres dès lors que vous commencez à dépasser 30% du contrôle d'une entreprise mais vous vous rendez compte que quand même 30% ok vous êtes un actionnaire hyper important et si le flottant est éclaté vous êtes comme un actionnaire majoritaire mais dans les fait il reste quand même 70% d'or et d'autant plus 70% sur des entreprises de grosse capitalisation ça fait quand même des minoritaires qui sont non négligeables donc tout ça pour dire que comme on l'avait dit dans les autres dans les autres vidéos là ils ont ouvert énormément de possibilités ça c'est un fait ils ont mis dans les statuts la possibilité que tout le monde puisse verser des coupons en titre de participation donc ça c'est dans les statuts ils ont modifié pareil pour que l'OD puisse verser en coupons des titres de participation alors c'est pareil c'est des questions qui ont été posées en AG la réponse c'est on veut uniformiser voilà la réponse c'est on veut uniformiser les statuts de toutes les entreprises voilà donc Vivendi peut sortir des coupons en titre de participation Bollorès peut le faire aussi Compagnie de l'OD peut le faire aussi maintenant tout le monde peut le faire alors ça veut dire qu'il s'ouvre des possibilités de pouvoir verser des bouts de participation de on sait pas lesquels aux actionnaires alors aussi bien dans toutes les boucles qu'on a dit donc Compagnie de l'OD peut le faire donc Assofibol puis plus les minoritaires il y a 7% de minoritaires Bollorès peut le faire Vivendi peut le faire donc ils ont tellement ouvert de possibilités que je pense que on a une grosse entreprise mais qui est agile au sens où il y a beaucoup de ça bloque là on peut tenter ça d'un point de vue réglementaire et vu que maintenant en plus ils vont crouler sous le cash là à tous les niveaux à part la partie batterie où on a des questions on va y aller la partie batterie qui crème du cash mais ils ont tellement du cash qu'il y a un peu partout qu'en fait le cash plus les boucles qui peuvent annuler plus les possibilités de verser des trucs des coupons en participation financière ça ouvre le champ des possibles de façon des trucs qui peuvent nous surprendre que là on voit pas par contre ce qu'on sait c'est notre phrase elle est toujours vraie Jérémy c'est on sait pas ce qu'ils vont faire par contre on sait où sont leurs intérêts les plus forts exactement les intérêts les plus forts pour faire simple s'ils doivent prendre le pouvoir dans certains titres il faut que ça soit pas trop cher ces titres là pour pas que ça coûte trop cher et les intérêts qui sont les plus forts à eux ils sont là et ça te permet de répondre à la question que tout le monde se pose sur Vivendi c'est pourquoi est-ce que Vivendi a pas racheté plus d'actions à 8 euros ou quand c'était en dessous de 11 et passé à 10 et à 9 parce qu'ils ont ils ont recommencé à en racheter à 8 et demi pour aussi dire ça va c'est subjectif mais peut-être plus tard s'ils ont fait une offre ils vont dire nos derniers rachats ils étaient à 8 et demi et puis aussi ça montre clairement que plus le cours baisse plus ça arrange alors après il y a eu des questions sur la partie bus donc la partie bus suite à l'incendie des bus la ligne bus dans Paris les lignes bus avaient été arrêtées donc ça c'était 2022 voilà alors ça a été diagnostiqué donc ça allait coûter dans les comptes donc dans les comptes qu'on voit pas encore mais ils vont sortir les comptes 2022 il y avait 10 mœurs 10 mœurs 15 mœurs qui vont passer à la trappe là sur ça c'était un composant foireux dans la batterie qui avait foutu le feu au bus et puis là il y a eu effectivement l'incendie qui est survenu dans l'usine batterie de lithium à Rouen du groupe Bolloré donc ça c'était la semaine dernière alors moi j'ai pas vu de communiqué officiel alors moi qui travaillais avant dans les industries à risque j'ai quand même regardé donc c'est pas une industrie qui était classée risque Cveso ou équivalent il y a plusieurs risques donc c'était pas une industrie qui était classée sur ça donc pour autant effectivement forcément dans les comptes alors il va y avoir les assurances mais forcément enfin ça coûte des ronds quand il y a un incendie donc je sais donc moi j'ai pas la raison de pourquoi l'incendie d'où ça vient est-ce que c'est un incendie comme ça arrive des fois dans des bureaux il y a des incendies aussi ou est-ce que c'est un incendie lié à la technologie de la batterie qui a pris feu puis là il y a encore une batterie qui a pris feu puis qui a foutu le feu partout puis même chez les voisins j'ai appris qu'il y avait des usines à côté les machins de pneus qui avaient cramé aussi donc il va y avoir les assurances les machins mais forcément tu perds des ronds déjà tous tes capex ils sont partis c'est immobilise tout ce que tu avais mis comme pognon plus tout ce que tu perds et que les assurances ne vont pas rembourser donc voilà mais après comme on le dit c'est une partie qui est tentée et qui marche pas d'un point de vue pondération c'est un peu comme dans un portefeuille vous avez des lignes qui marchent moins bien mais voilà les gros coups les gros swings ils ont plutôt bien marché au sein du groupe Bolloré mais ça effectivement c'est un peu le truc qui marche pas il y a encore un incendie alors des nouvelles de Sébastien Bolloré ben là il est revenu il est revenu parce qu'il était en Australie maintenant il est revenu en France parce qu'il est passé il est au niveau de l'OD et après ne pas sous-estimer le rôle de Sébastien Bolloré c'est quand même grâce à lui que Vincent Bolloré a fait son raid sur Ubisoft Marie Bolloré est plus sur une dimension fondation moins axée business et les trois autres frères ben vous connaissez il y en a un qui a la tête de Vivendi qui est plus extraverti qui est très content d'être sur la partie Vivendi et Cyril Bolloré qui est sans doute celui qui ressemble le plus à Vincent Bolloré qui est très charismatique mais qui est très focus FCF Free Cash Flow Capex Lite qui est très vigilant et Sébastien qui est le plus discret mais qui a fait des très bonnes choses sur Ubisoft donc pas de soucis entre les enfants après il faut pas se lorer quand on passe après quelqu'un d'exceptionnel c'est toujours difficile alors ce qu'avait dit Vincent Bolloré c'est que la succession plutôt que la subir genre il meurt demain elle est organisée donc il a mis sa famille pour que ça reste une entreprise familiale il les a mis à des fonctions poste de direction en fonction de leurs affinités aussi parce que c'est un peu comme tout le monde si certains d'entre vous sont entrepreneurs ou salariés vous savez très bien que dans vos activités vous avez des choses que vous aimez faire puis d'autres moins c'est pareil alors autant avoir des enfants qui vont diriger un groupe qui soit plus en adéquation avec la contrainte du métier de direction avec ce qu'ils aiment faire voilà il a essayé d'aménager tout ça comme on essaie de le faire aussi partout dans votre vie vous faites ça personne ne connait à Émile la simplification du groupe ben non Jérémy tu disais que ça se ferait quand au moment personne ne s'y attend ouais souvent 2023 honnêtement c'est parce que quand on regarde l'historique de ces annonces d'opérations c'est quand on s'y attend le moins et vous savez que le mois d'août est un mois propice à plein d'opérations je ne suis pas inquiet il faut juste être patient on a un super locateur de capital qui est super passionné qui a mis ses enfants en place sur les différentes entités mais il ne faut pas se faire division c'est quelqu'un qui va travailler qui va encore être là pour un bon petit moment et puis vous avez remarqué que pour que ces enfants restent impliqués intéressés à la gestion de l'entreprise tout est devenu très capex light et ce qui va avec l'air du temps donc voilà puis pour compléter l'acheteur de BAL il est super il fallait le trouver MSC qui est un acteur donc concession portuaire logistique etc il connaît l'Afrique donc l'acheteur connaît l'Afrique il n'allait pas prendre peur dès qu'il y avait un risque de guerre civile un problème politique donc Vincent Bolloré a su trouver un très bon acheteur parce que si vous c'était un acheteur front souverain mais qui découvrait le business ça aurait pu capoter et c'est pour ça que pendant un petit moment toutes les galaxies Bolloré n'ont pas bien pris en compte cette opération parce que tant que ce n'était pas validé il y avait toujours un risque que mais on a pu voir que l'acheteur est un connaisseur donc n'allait pas paniquer au moindre stress J'ai deux questions la première c'est pourquoi il n'y a pas de rachat dans la galaxie au niveau des poulies qui sont un petit peu plus liquides ou un petit peu plus cotées donc Moncet et Artois Alors pour moi Aurélien la réponse ça peut être double la première c'est qu'ils ont déjà plus de 90% 93% enfin sérieux quand ils vont tout racheter s'ils rachètent ils vont tout faire d'un coup avec des offres ils ne vont pas les chercher par contre je sais qu'ils prennent des blocs alors par exemple dans le suivi de ce qu'on a fait là moi je sais que c'est Cambodge Cambodge en 2000 pendant le crack en fait en 2020 ils ont racheté 680 titres donc ça c'est un bloc ça peut être quand il y a des successions ou donc voilà pour moi la réponse c'est ils ne vont pas racheter 3 francs 6 sous même si pour nous 5000 euros c'est beaucoup quand ils rachètent c'est des millions donc voilà Mathieu il dit le prix du fret a bien baissé on devrait avoir de la croissance externe dans la branche fret votre avis à ce sujet alors très bonne question oui le fret a baissé mais ok il a beaucoup baissé mais ça reste quand même beaucoup plus élevé que le marché pré-Covid ça reste toujours très intéressant clairement les prix des transactions futures vont baisser ce qui est une super aubaine pour Bolloré parce qu'il a plein de cash et déjà avant il essayait d'en racheter mais il était en concurrence forte avec des des capitaux investisseurs qui je pense vont avoir plus de mal à financer des acquisitions avec les taux d'intérêt qui remontent et le durseusement monétaire donc très bonne question et la réponse c'est oui il va faire des choses il était à un moment il était sur quelque chose il avait perdu de peu à un capital investisseur et ils essayaient en fait ils disaient c'est pas on n'abandonne pas parce que vu que les conditions de refinancement se sont rendues plus difficiles on va peut-être pouvoir gagner à la fin on n'a pas eu de news depuis mais ça rentre clairement dans leur objectif ils veulent clairement installer Bolloré dans le top 5 des acteurs mondiaux du commissionnement de transport c'est-à-dire une activité CapEx Lite pour vous montrer l'évolution en termes de chiffre d'affaires et de marge EBITDA parce qu'il n'y a pas le D mais EBITDA en gros ce qu'il faut savoir c'est que clairement la partie transport et logistique qui comprend comme l'a dit Philippe à la fois les concessions portuaires et la commission de transport bon ben ça a connu une croissance organique on prend le chiffre organique parce que vous savez c'est le plus objectif ça neutralise les impacts de vise mais il faut savoir que les impacts de vise ont été favorables à Bolloré donc en croissance organique or qui aussi limite l'impact des changements de périmètre et de devise on a plus de 37% sur 9 mois en transport et logistique et si vous regardez l'EBITDA au premier semestre de 2022 par rapport au premier semestre de 2021 l'EBITDA avait déjà pris 54% donc je pense que on devrait avoir des résultats très très intéressants encore en année pleine sur la logistique pétrolière c'est la même chose on a eu un taux de croissance organique sur 9 mois de 47% pourquoi ? parce que le prix de l'énergie a augmenté vous savez en fait c'est ceux qui distribuent du fuel et de l'énergie donc ils répercutent les hausses de prix et l'effet de levier opérationnel vous allez voir il est énorme en gros le chiffre d'affaires organique il a progressé de 47% mais l'EBITDA il a cru de 230% c'est ce qu'on appelle du levier opérationnel c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup c'est une activité CapEx Light la logistique pétrolière donc dès que le chiffre d'affaires augmente un peu le résultat opérationnel explose alors que sur la partie transport et logistique on avait une croissance de 37% et l'EBITDA accrue de 54,8% ce qui est très bien parce que vous avez un levier opérationnel de 1,5% on va dire mais je pense qu'il sera même beaucoup plus élevé une fois que l'activité concession portuaire qui est CapEx Heavy sortira on aura des beaux leviers opérationnels communication croissance sur 9 mois 3,4% et l'EBITDA S1 2022 par rapport à l'EBITDA S1 2021 il accrue 31,6% donc on voit que l'activité de Vivendi marche très bien Canal Plus notamment et bon stockage d'électricité il y a eu une croissance de chiffre d'affaires de 6% mais l'EBITDA il s'est aggravé pourquoi ? parce qu'impact matière première vous savez ils ont besoin de beaucoup de matière première pour faire leur batterie et comme ça ça a monté il faut qu'ils aillent voir les clients pour leur expliquer les tarifs vont monter de 30% parce que mes matières premières ont monté de 30% et c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une activité qui est une activité la clientèle est un peu plus compliquée à leur faire passer de telle hausse de matière première mais à suivre parce que c'est un de leurs objectifs majeurs et la business unit autre qui concerne l'actif agricole et holding bon on n'en parle pas trop actif agricole c'est parce qu'ils ont du vin non tout ça pour dire que les taux de croissance sont très bons en organique alors en plus organique on se donne une petite marge de sécurité parce que si on prenait en compte les impacts de vise et de périmètre mais surtout les impacts de vise ces taux de croissance sont beaucoup plus élevés comme on vous l'a dit le timing de la vente de balles et la qualité de l'acheteur c'est vraiment impressionnant timing super et avoir trouvé un acheteur du calibre de MSC est super parce que c'est un connaisseur du marché il ne prend pas peur et la remontée des taux d'intérêt c'était une des questions de Mathieu la remontée des taux d'intérêt va donc diminuer les multiples de transactions dans l'activité commission de transport hors boloré a beaucoup de cash donc ça va faire de bonnes affaires pour boloré donc vous voyez aussi qu'il y a une très belle dynamique et qu'on va de plus en plus vers des activités Capex Lite qui est dans l'air du temps et qui n'est pas plus mal aussi parce que Capex Heavy concession portière il y a des gros gros compétiteurs qui arrivent l'influence française en Afrique est plus compliquée vous avez la concurrence chinoise qui est très forte vous avez des acteurs très intégrés aussi donc voilà c'était juste pour faire un petit point donc après même si le fret il s'écroule je pense que là j'ai partagé mon écran je pense que là ça doit marcher vous avez suivi ici par trimestre de la branche transport et logistique qui intègre aussi l'Afrique pour l'instant puisqu'il publie toujours il n'y a pas de pro-format avec l'Afrique sortie d'ailleurs ok donc voilà et ce qu'on peut voir c'est que déjà au dernier trimestre en fait ils ont déjà fait en trois trimestres le chiffre d'affaires l'année dernière en gros la louche voilà et ça c'est tiré la partie Afrique c'est surtout dans l'Ebidda qu'on va voir que l'Ebidda il sera moins fort mais la partie croissance elle est tirée par le fret là ici bon c'est expliqué ça vous l'avez dans le rapport semestriel et moi j'ai repris le T3 qui a été publié il n'y a pas longtemps et j'aime bien suivre cette partie parce qu'on peut penser que le cash il va être remis là-dedans pour passer du top 10 mondial où ils sont top 10 mondial dans la branche logistique au top 5 ils vont peut-être faire un rachat peut-être après la récession ou après l'atterrissage on va dire s'il n'y a pas de récession fin 2023 peut-être qu'ils vont employer le cash alors qu'est-ce qu'ils vont faire des 5 milliards d'ici là enfin bref tout est possible on ne sait pas trop mais tout ça pour dire que 2022 ça n'a pas s'écroulé non non 2022 ça n'a pas s'écroulé 2023 ce ne sera pas non plus catastrophique et ce sera même toujours pas mal on viendra sur des niveaux normatifs mais encore une fois activité CapExCite donc quand on aura les chiffres commission de transport ça sera beau on a un bon comparable avec Clasquin ça restera bénéficiaire donc je ne suis pas inquiet et voilà et oui il y a une question sur Quid de la forestière équatoriale on l'avait abordé au départ en fait Quid c'est que effectivement pourquoi ça reste coté alors que l'actif essentiel a été cédé à travers la vente de balles c'est une bonne question je pense qu'il faut être patient et qu'il y aura un prix de sortie qui sera intéressant mais honnêtement j'y étais j'étais actionnaire il y a longtemps de forestière équatoriale j'ai eu un petit coup d'opportunité donc dès que j'ai pu sortir je suis sorti et j'ai d'ailleurs dû vendre à Vincent Bolloré mais ça me fait plaisir attention parce que comme je disais les droits africains là on est plus sur une entité qui a reçu du cash parce qu'ils ont vendu Citara dans le cadre de la vente de balles il y a des il y a des voilà c'est devenu le ding je dis pas que c'est pas bien mais je pense qu'il y a mieux à faire alors si vous avez aimé ce type de conférence vous pouvez profiter de nouvelles invitations que je réserve à ma liste d'inscrits donc pour ce faire vous cliquez dans la barre de description sur le lien vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes prochaines invitations vous aurez aussi accès à tout un tas de publications que je réserve aussi à ma liste d'inscrits des présentations de société etc etc voilà sur ce je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501